Trouver des entreprises qui croient en ce projet-là, sur le secteur Grenoble, qui croient en l'inclusion, croire en cette mutualisation, croire qu'on peut casser justement les codes. Nous on y croit et je pense qu'on n'est pas les seuls. C'est un enjeu majeur pour les entreprises quand on voit les difficultés de recrutement qu'il y a aujourd'hui. Antoine Noël, je suis responsable RH du groupe Synchrone depuis maintenant presque six ans. Je m'occupe d'un DRH pour la société Ilco, Avgote et Digitaliance. Je suis Alexandre Kellin, je suis le directeur technique chez Digitaliance. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans l'entreprise et pour la petite histoire, j'ai commencé en tant que technicien en bac plus 3 en alternant chez Digitaliance. L'entreprise a grandi et je l'ai accompagné. Aujourd'hui, j'encadre le service technique et les différentes équipes qui la composent. Le groupe Synchrone, on est trois entités. L'entité Avgote, qui reconditionne des smartphones made in France, dont le siège est sur Grenoble. L'entité Ilco, qui est un revendeur d'offres pour les entreprises. Et le siège aussi à Grenoble et Digitaliance, qui se situe également à Grenoble, où on est intégrateur de solutions de communication unifiées, réseau sécurité et IT. Et on est présent sur tout le territoire français, notamment pour Ilco, sur les agences de Nantes, Paris, Lyon, de Savoie, donc Annecy, Saint-Etienne et Aix-en-Provence. Et le groupe, ça représente 150 collaborateurs aujourd'hui, avec une centaine sur le siège à Grenoble. L'inclusion, c'est une chose qui a toujours été présente dans le groupe. Depuis le début, on a une dimension sociale qui est très forte, qui descend de notre PDG et qui est après imprégnée à tous les niveaux de l'entreprise. Par plein de mécanismes, de l'alternance en premier lieu. Il y a toujours eu de l'alternance dans toutes les sociétés. Alexandre en est le meilleur exemple, puisqu'il a pu gravir tous les échelons jusqu'à la direction technique. Mais pas que. On a des partenariats forts qui nous permettent aujourd'hui de former beaucoup à nos métiers, notamment chez AFGOT, dans les métiers du reconditionné. C'est vraiment des métiers qu'on apprend sur le tas. Donc nous, on a fait toujours beaucoup de partenariats et d'insertions pour apprendre nos métiers. On a aujourd'hui des partenariats très forts avec les différentes missions locales, l'École de la Seconde Chance, à Lille, l'ANEF à Saint-Etienne. Ces partenariats-là sont un vrai levier de recrutement pour nous. On a la preuve que ça marche. Avec AFGOT, aujourd'hui, c'est un vrai modèle de recrutement. On ne passe quasiment plus par des job boards traditionnels sur les métiers techniques et on a construit un modèle qui fonctionne. On a chez AFGOT, notamment, quasiment la moitié de notre effectif qui vient de ces partenariats-là. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sont durablement en poste chez nous depuis des années. Oui, parfois, ça ne marche pas et on n'ira pas plus loin, comme dans tout type de recrutement. Ça peut ne pas marcher aussi sur des job boards traditionnels et sur des postes à responsabilité avec beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, chez nous, ça fonctionne et on y croit. Et on ne veut pas s'arrêter là et aller encore plus loin en diversifiant les métiers sur lesquels on fait de l'inclusion. Moi, j'ai la volonté d'accompagner les personnes qui souhaitent aller en alternance. Et pas que pour dire, voilà, on a des cases alternance chaque année, mais vraiment pour aller dans un accompagnement et que la personne qui nous rejoint en alternance lors de grandes périodes baissées puisse conclure par un CDI chez Digitalian, chez Synchrone et de gravier après, pourquoi pas, les différents postes. Le groupe, on s'est doté d'une raison d'être. Et notamment dans cette raison d'être, voilà, on a deux volets. Un volet qui est lié à l'environnement, l'écoresponsabilité et d'aller vers la neutralité carbone. Et on a une obétion côté social, justement, et de créer une académie de formation. Donc aujourd'hui, Synchrone, on n'est pas une multinationale. L'objectif est de créer une académie de formation avec un partenaire qui est Saint-Plon et de mettre autour de la table d'autres entreprises pour pouvoir créer une promotion, donc sur un référentiel de technicien supérieur réseau, sur lequel, voilà, chaque entreprise pourra ajouter son module complémentaire pour que ça corresponde vraiment à son métier. Cette formation chez nous, chez Synchrone, elle s'adresserait à l'entité Digitalian, et dans le cadre de nos activités, on souhaiterait, par exemple, ajouter le module communication unifiée. Et dans le cadre de ces modules complémentaires, ça serait de faire participer les collaborateurs qui le souhaitent, pour venir former cette promotion et parler de son quotidien, sa profession. On voit qu'il y a une adhésion dans l'entreprise sur ces projets-là, et quand on a commencé à évoquer le projet d'académie, ça remonte maintenant, on est quasiment deux ans en arrière. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main en disant, moi, j'ai envie de m'impliquer dans un projet, j'ai envie de transmettre, d'apprendre mon métier. On veut vraiment faire participer les collaborateurs sur ces modules de formation. Donc, Alexandre parlait justement de la partie communication unifiée, qui est un de nos métiers, mais ça peut être aussi sur de la gestion de projet. Ça peut être sur du relationnel client. Demain, les techniciens, systèmes, réseaux qui sont formés, ils vont avoir ces dimensions de projet de relationnel client. Même si ce n'est pas dans le référentiel de base, on estime qu'on a un rôle à jouer aussi dans cette transmission. Alors, on est ambitieux, mais on est aussi pragmatique. C'est qu'on ne pourra pas accueillir toute une promotion au sein de Synchrone. Donc, on cherche vraiment des entreprises qui vont nous rejoindre, qu'elles soient concurrentes, qu'elles soient partenaires ou qu'elles soient d'un autre secteur d'activité. À partir du moment où ce sont des entreprises qui recherchent des techniciens en système et réseau, des métiers qui sont compliqués à trouver. Donc là, première phase, c'est de trouver ces entreprises qui vont nous accompagner. Le but, c'est que sur le mois de février, on puisse ensemble discuter, se mettre autour de la table pour créer un référentiel commun qui convienne à toutes les entreprises qui vont se mettre dans le projet. Et puis après, il y aura une phase de rencontre avec les futurs apprentis, une phase de période intensive de formation sur trois mois l'été prochain. Et puis après, démarrage de l'alternance, on espère l'automne prochain, automne 2024, pour 18 mois de formation dans les entreprises en mode alternance. Passer du rave à la réalité, c'est assez simple. Il faut juste trouver des entreprises qui croient en ce projet-là, qui croient en l'inclusion, sur le secteur grenoblois, parce que nous, on veut vraiment faire participer l'écosystème grenoblois sur ces métiers-là. Peu importe leur taille, des TPE, des PME, des ETI, les multinationales qui sont sur Grenoble. À partir du moment où ces sujets-là tiennent ta cœur et qu'il y a, bien sûr, des enjeux de recrutement sur ces métiers-là, ce qu'il faut, c'est croire en cette mutualisation des entreprises, croire qu'on peut casser justement les codes et se dire, oui, une entreprise qui est aujourd'hui concurrente sur la partie business va devenir un partenaire dans un projet d'insertion professionnelle. Nous, on y croit et je pense qu'on n'est pas les seuls. Tout le monde est le bienvenu dans le projet Synchron de Saint-Plon. Notre but, c'est d'y arriver et que cette formation puisse voir le jour. L'idée, c'est de lancer cette première phase de projet et puis demain, on va se dire, on va se remettre encore autour de la table et de relancer d'autres promotions sur cette formation de technicien supérieur réseau et pourquoi pas dans d'autres métiers qui touchent l'ensemble des entreprises. Eh bien, rejoignez-nous, on attend que vous. Rejoignez-nous.